Heureux de vous retrouver, alors j'avais répondu à une première série de questions déplacées, mais je reprends les questions. J'ai Lucas sur Snapchat. De plus en plus d'emballages et de gaspillages, vous attendez quoi ? Bon, c'est pas tout à fait une question, Lucas. Ensuite, Margot sur Instagram. Alors, je vous montre ce qu'on appelle un très gros sujet. Bon, elle est à plus de 70% faite en plastique, mais sur l'emballage, c'est massif. Je crois que c'est le plus important, donc j'y crois complètement. Plus de légumes, moins de viande. Non. J'ai une question de Joe Lala sur Facebook. Croyez-vous que faire porter des cols roulés à vos ministres suffit pour être à la hauteur des défis écologiques ? Bon, on va continuer peut-être à innover, mais je suis pas non plus convaincu totalement. Allez. Je m'y remets. On va maintenant pousser, pousser, en permettant de gagner, 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 en consommant. C'est le but. Et puis, on a mis en place le chèque réparation, un chèque qui est 100% électrique. Ça, c'est un formidable levier. Pour ça, il faut qu'il y ait des bornes accessibles au public. On a commencé à déployer les bornes, mais il y a, au moment où je vous parle, les bornes aussi privées que beaucoup d'entre vous ont dans les copropriétés ou autres. C'est ça le plan. Alors ensuite, j'ai Jeanne sur Twitter qui me dit « la voiture électrique, une escroquerie écologique ». Jeanne, ta question est tellement naze. C'est toi l'escroquerie. Xéphario. Bon, Xéphario sur TikTok. Xéphario. Non. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'il faut aller sur la plateforme frais et locale. Vous allez sur le site, donc vous mettez ce dont vous avez besoin. Vous donnez votre localisation. Nice, Albi, Tarbes, Hendaye, Bayonne, Lourdes, etc. Elle va vous mettre en contact à des prix qui défient toute concurrence, entre 15 et 50 euros en circuit court. C'est une très bonne chose. En particulier pour nos ados, qui parfois peuvent être gênés. Il faut que ce soit aussi un choix, on ne va pas forcer tout le monde. Mais vous voyez, ça, ce sont des choses très importantes, très concrètes, donc on y va à fond. Pat Le Nerveux qui me dit « pourquoi ne pas faire porter des perruques à vos ministres pour investir dans l'éolien offshore ? » C'est une très bonne chose. Je crois que j'ai répondu aux questions. Allez. Sous-titrage ST' 501